Mettre, d'accord ? Installer, chers amis. Alors, vous connaissez sans doute verbe, qui est vraiment un verbe de base, vous l'avez compris, to set, seulement, oui, verbe de base, seulement trois lettres, oui. Mais c'est aussi un phrasal verb. Et oui, je suis désolé, encore c'est fichu phrasal verb. Pas de souci, j'ai vraiment sélectionné. On va faire trois vidéos, le plus important pour vous. Donc, ce qu'on voit ici, il faut au moins le connaître passivement. C'est-à-dire que vous comprenez le sens. Et après, plus vous améliorez en anglais, plus vous pouvez l'utiliser activement, c'est-à-dire l'inclure dans votre propre, si je puis dire, langue de Shakespeare pour vous exprimer avec, que ce soit évidemment à l'écrit, mais aussi à l'oral, chers amis. Alors, petite précision. Vous le savez, il a un variable au prétérit, et un variable au parti passé, c'est-à-dire que c'est tout set, set, set. Et c'est évidemment, en phonétique comme ça, c'est un E, c'est donc l'équivalent du E, accent grave, en français. Fixer, placer, mettre, établir. Et encore là, j'étais gentil, il a plein de sens, à commencer, chers amis, par to set apart, apart, accent tonique ici, voyelle longue, apart, apart. OK, to set apart. Bon, j'exagère, je caricature sur la longueur de la voyelle, mais c'est pour bien vous fixer ça dans votre esprit. Distinguer de, you should, 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 OK ? Et pas should, toujours, le L, on ne le prononce pas. You should set apart these items from the rest. Items. Faites bien attention à ne pas faire de H aspiré, mais à tout de même bien mettre l'accent tonique ici, sur la première voyelle, qui se prononce comme I, comme dans I, ça fait mal, comme dans Life. C'est exactement la même chose. Phonétique, c'est comme ça. OK, guys ? You should set apart these, these, Elon, items from the rest. Tu devrais séparer ces articles du reste. D'ailleurs, en parlant de devoir, il y a quelque chose que vous pourriez, alors je vais employer pouvoir là, pour le coup, que vous pourriez faire, c'est vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, si ce n'est pas fait, en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite, et profitez-en pour regarder le reste de la vidéo. Ce qu'il y a au tableau, vous savez, vous pouvez mettre pause si vous voulez prendre des notes. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait pendant ce temps, vous pouvez récupérer, en cliquant sur le I en haut à droite, le kit complet pour vous remettre à l'anglais. Si vous ne le voyez pas, c'est simple, il y a le lien. Si vous ne voyez pas le I, il y a le lien qui est juste en dessous. Juste au-dessus de ma tête. On continue, on a vu donc to set a part. Maintenant, to set aside. Vous voyez, en fait, même construction, ici on a A, puis après le reste du mot. A, side, le côté, le reste du mot, donc on met l'accent tonique sur la deuxième syllabe, seconde syllabe. To set aside. Mettre de côté. She set aside a slice. C'est un C, là, c'est un C. A slice of cake. Cake. Et pas cake. 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 Il faut vraiment... Oui, vraiment. Cake. Cake. Bon, j'exagère aussi. Ah ben non, j'exagère pas. Parce que sinon, vous allez dire cake. Cake. Et vous allez prononcer comme ça. Qui est la prononciation de notre phrasal verb du jour. To set. Cake. Vous voyez la différence entre A et E. E. A. C'est plus puissant comme son. Diphtongue ici. A. Elle a mis de côté une part de gâteau. Ok. Et une part du gâteau. Donc du, vous savez, c'est la contraction de de le. Enfin, vous le savez peut-être pas parce qu'on le fait automatiquement en français. Donc, slice of the cake. Là, pour le coup. A slice of cake, c'est une tranche, une part. Je raconte n'importe quoi. A slice, c'est aussi une tranche, c'est pour ça. Une part de gâteau. Ok. A slice of cake. A slice of the cake. This one. Celui-ci en particulier. Une part du gâteau. De. Le gâteau. Ok. Ensuite. Retarder quelque chose. Quelqu'un. Au sens de faire reculer quelque chose. Par exemple, ça ferait reculer la cause des droits de la personne. Ok. Ou des droits de l'homme. Avec un H majuscule, bien évidemment. Quand on parle des hommes et des femmes. Ok. Majuscule en français. It would set back the cause of human. 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 H aspiré of human rights. You. You. Ok. It would set back the cause. Cause. C'est presque comme en français avec un the. Cause. Cause. Mais on prononce pas le à la fin. Ok. Parce que sinon, ça ferait une accentuation. The cause. Non. The cause. It would set back the cause of human rights. Rights. Même si l'accentuation, elle se fait sur cette syllabe. Ok. Sur cette voyelle. Qui est d'ailleurs la même prononciation que dans side. Que vous avez ici. Ok. C'est ça. Je vous l'avais marqué. Voilà. En phonétique, c'est ça. Faites bien attention à bien prononcer le S à la fin. Même s'il est atténué. Right. Singulier. Rights. Pluriel. Ok. It would set back the cause of human rights. Ça ferait reculer la cause des droits de la personne. To set in. Vous entendez comment on fait la liaison ? Parce que je peux dire to set. To. Set. In. Set in. Blam. En un seul mot. Oh là. Ça, c'est de l'anglais à l'oral. To set in. Et ce qui fait que non seulement vous avez l'accent tonique, non seulement vous avez le rythme de la phrase, non seulement vous avez les syllabes non accentuées, ou les lettres non accentuées, par exemple ici le A. Ok. Mais en plus, vous avez le fait d'englobler plusieurs mots dans un seul et on prononce d'un trait littéralement. Set in. Set in. Ok. S'installer. Summer has set in. The sun is shining. L'été s'est installé. Le soleil brille. Alors, on est le 30 mai aujourd'hui. Si par hasard vous avez des contacts avec le soleil, je suis preneur puisque je ne l'ai pas encore vu cette année. Comme nous sommes restés scotchés, je pense que vous en conviendrez si vous habitez en France notamment, au mois de mars. Donc, je peux éventuellement offrir des formations en anglais. Je ne suis pas sûr que ça aide, mais en tout cas, si vous avez des contacts avec le soleil pour que cet exemple soit véridique, encore une fois, je suis preneur. Écrivez ça dans un commentaire juste en dessous. Thank you very much, guys. En attendant, l'été s'est installé. On fait un peu d'anticipation du coup. Le soleil brille. The sun has set in. The sun is shining. Summer has set in. The sun is shining. Alors, déjà, ce n'est pas set in, évidemment. Has set. Ok. Et ensuite, chose très importante, parce que je suis sûr que vous allez me poser la question et vous auriez raison. Là, je ne vois qu'un seul exemple. C'est celui-ci. Pourquoi il n'y a pas de S, là ? Réfléchissez pour ceux qui ne le savent pas. Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez tout de suite trouvé. Je suis sûr, si ce n'est pas déjà fait, que vous m'avez écrit un commentaire, pourquoi il n'y a pas de S. Très bonne question, parce que ça veut dire que vous suivez. Maintenant, il va falloir réfléchir. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce que c'est du prétérit. Si vous écrivez ça, c'est du présent simple. Elle installe. Ok. She sets. Mais si vous écrivez ça, she sets, qui est aussi vrai, c'est du prétérit. Donc là, elle a mis de côté une part de gâteau. On considère que c'est une action finie dans le passé. Peut-être que c'était il y a cinq jours et que la part a déjà été mangée. Donc, aucune conséquence dans le présent. Du coup, she set. J'ai mis un petit prétérit. Ok. On aurait pu traduire. Elle mit de côté une part de gâteau, chers amis. Bon, allez, on continue. Dans la joie à la bonne humeur, demain, puisque c'était que la part one, la first part, la partie numéro une. Si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez aimé, adoré, follement, passionnément, j'espère que c'est bien le cas, cette vidéo. Vous mettez un petit pouce bleu juste en bas à droite. À côté, vous avez le bouton rouge. You can click on it right there to subscribe to this wonderful Shadows YouTube channel. Et si vous ne l'avez pas encore fait, récupérez votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Si vous n'avez pas le i en haut à droite, if you're on Facebook, the link is, well, right above my head. Talk to you tomorrow. Bye. Bye.